Parfois, la personne dont vous vous occupez aura besoin d'aide pour aller aux toilettes. Si elle n'est pas capable de marcher jusqu'à la salle de bain, utilisez une chaise d'aisance, une chaise que vous pouvez déplacer comportant un pot pour récolter les déchets et qui peut être utilisée comme des toilettes, ou un urinal est une bonne idée. Aider quelqu'un à utiliser les toilettes peut être gênant pour vous et la personne, mais ce n'est pas une fatalité. Dans cette vidéo, nous allons examiner les étapes à suivre afin d'aider la personne dont vous vous occupez à utiliser une chaise d'aisance ou un urinal de façon sécuritaire. Voilà comment faire. Voici quelques informations utiles sur les urinons et les chaises d'aisance. Vous pouvez généralement les acheter ou les louer dans votre pharmacie habituelle. Vous aurez aussi besoin de papier hygiénique, de lingettes humides ou de linges spéciaux pour laver ses organes génitaux. Si elle utilise un urinal, avoir une à l'aise imperméable ou une serviette sous la main est une bonne idée. Pour utiliser une chaise d'aisance, assurez-vous que le pot est en place et placez la chaise près de son lit. Engagez les freins du lit et de la chaise d'aisance le cas échéant. Aidez la personne dont vous vous occupez à passer du lit à la chaise d'aisance en l'aidant à enlever ses pantalons lorsqu'elle est debout. Cliquez ici pour voir une vidéo sur la façon sécuritaire de transférer une personne. Laissez le papier hygiénique près de la personne et sortez de la pièce pour préserver son intimité, mais restez proche au cas où elle a besoin d'aide. Aidez-la à s'essuyer, à s'habiller et à se remettre au lit et lavez-lui les mains. Videz le pot de la chaise d'aisance dans les toilettes et lavez-le avec de l'eau et du savon. Remettez le pot dans la chaise d'aisance pour qu'elle soit prête pour la prochaine utilisation. Un urinal est un récipient avec une anse qui est conçu pour uriner. Pour aider quelqu'un à utiliser un urinal, mettez une serviette ou une alaise imperméable sur le lit et placez l'urinal de sorte que l'urine est facilement collectée dans le récipient. Vous pouvez lui demander de s'allonger sur le côté s'il y a eu des déversements en étant allongé sur le dos. Laissez-lui un peu d'intimité et lorsqu'elle a fini, retirez soigneusement l'urinal, aidez-la à s'essuyer avec une lingette humide, du papier hygiénique ou une lingette intime et videz l'urinal dans les toilettes. Placez l'urinal entre les utilisations et lavez-le tous les jours avec de l'eau et du savon. Terminez en vous lavant les mains et en l'aidant à se laver les mains. Il peut arriver que la personne dont vous vous occupez ne puisse pas se lever du lit ou s'asseoir sur des toilettes ou une chaise d'aisance. Si c'est le cas, vous devrez l'aider à utiliser un bassin de lit ou une culotte d'incontinence. Lorsque quelqu'un a besoin d'aide pour aller aux toilettes, la perte d'intimité peut être difficile. Suivre ses étapes et préserver son intimité autant que possible vous aideront tous les deux à vous sentir moins gênés. Pour plus de vidéos comme celui-ci, regardez notre série sur les essentiels pour les prochains dents. Sous-titrage Société Radio-Canada